Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission littéraire, l'encre et la plume, une émission que la radio RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mbaye Sarr, il est le secrétaire général du SADEF, c'est-à-dire le Syndicat Autonome pour le Développement de l'Éducation et de la Formation. Mbaye Sarr, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, je voudrais d'abord commencer par vous remercier et saluer également l'ensemble des auditeurs et auditrices qui écoutent RéomyFM ce matin. Mbaye Sarr, vous êtes le secrétaire général du SADEF, le Syndicat Autonome pour le Développement de l'Éducation et de la Formation. Parlez-nous un peu de vous, nous dire qui est Mbaye Sarr en tant qu'SG du SADEF. Mbaye Sarr, c'est un Sénégalais enseignant, demeurant à Koulak, mais résident à Dakar depuis une dizaine d'années, à la suite des activités syndicales que nous menons. Nous sommes le secrétaire général du SADEF et le Syndicat Autonome pour le Développement de l'Éducation et de la Formation. Un syndicat qui a été porté sur les fonds Baptissement en 2015, exactement le 14 mars, et qui a eu son réciplicité de reconnaissance délivrée par le maire de l'Intérieur le 29 août 2016. Et depuis ce jour, le SADEF se déploie sur le terrain syndical et joue un rôle important au profit des enseignantes et enseignants du Sénégal, mais également au profit du développement de l'éducation de manière générale. D'accord. Merci pour cette présentation. Nous allons entrer dans le sujet pour parler de la cérémonie de remise des fruits du concours général qui a eu lieu lundi dernier. L'édition de cette année placée sous le signe opportunité et défi de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. D'abord, Mouchoussard, quel regard avez-vous sur le concours général ? Oui, comme vous l'avez dit, le concours général est un événement majeur inscrit dans le calendrier républicain et qui, depuis des années, est célébré. Et ici, on magnifie le travail remarquable que les élèves du Sénégal, notamment les plus brillants, ont toujours eu à fournir. Et c'est de ce point de vue que nous saluons l'esprit qui consacre ce concours général et qui permet effectivement à chaque année de distinguer les meilleurs élèves et de les encourager. Et cela va constituer du coup une émulation saine entre les élèves et les pousse à exceller dans les études et à travailler davantage pour se parfaire et également pour incarner un leadership qui, probablement, demain, leur sera favorable dans le développement de la vie de manière générale. C'est pourquoi nous nous saluons cet esprit et nous invitons également les parents d'élèves, les enseignants, à accompagner ces élèves-là chaque année à pouvoir se présenter convenablement à ce concours général et à se distinguer parce que c'est toujours un événement majeur dans la vie d'un jeune Sénégalais qui, demain, également, sera un futur dirigeant de ce pays-là. D'accord. Justement, cette année, lors du concours, Mouchassar, aucun candidat n'a remplacé les critères pour être désigné meilleur élève du Sénégal. Il a fallu attendre les résultats du baccalauréat pour désigner le jeune Cherchoub, meilleur élève du Sénégal, classé deuxième en histoire et troisième en mathématiques et une mention très bien au baccalauréat. Qu'en dites-vous que le premier prix, le prix du meilleur élève n'a pas été décerné, mais il s'agit du meilleur élève, justement ? Oui, il faut également le dire. La décernation aussi des élèves et des enseignants, ce concours général de cette année ne pouvait être autrement dans la mesure où, si vous vous rappelez, il y a deux ans, notre pays était plongé dans un sinistre total à la suite de la pandémie qui a sévi dans notre pays et qui, véritablement, avait empêché les enseignants d'apprendre ça de se dérouler correctement. Rappelez-vous ce que le président de la République avait dit à l'époque ? Restez chez vous. Tout le monde était terré chez eux. Et c'est par la suite qu'on a trouvé un moyen de pousser encore les élèves, surtout les classes d'examens, à aller affronter le Covid. Et de ce point de vue, ces élèves-là, qui aujourd'hui sont en terminale, ces élèves étaient en seconde ou ils n'avaient pratiquement pas fait qu'un seul semestre. Et de ce point de vue, donc, ils avaient déjà handicapé dès leur entrée de beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas encore. Et ce sont des séquelles qu'ils ont eu à traîner jusqu'à là, lesquels les ont certainement empêchés d'avoir, comme vous dites, les prix à travers ces disciplines, le premier prix notamment. Bon, je pense que c'est l'explication que moi je donne à ce niveau et qui explique véritablement ce que nous avons constaté. Mais tout de même, il faut admettre aussi que les enseignants ont eu à faire un travail de titan et lequel travail a permis à notre pays d'avoir aujourd'hui au baccalauréat ont un certain nombre de résultats que nous n'avons jamais eus jusqu'à là, surtout au niveau des mansions. Parce que si vous voyez également les mansions de cette année, nous avons capitalisé 8212 mansions en 2023, ce qui fait également, ce qui explique, on regagne de 614 ou mansions de plus par rapport à l'année dernière. Donc ce qui fait nettement que notre pays a connu un succès et grâce au travail de titan que les enseignants ont eu à abattre cette année. Donc je pense que c'est à ce niveau que nous devons davantage travailler pour permettre effectivement aux gens et aux autres de se retrouver et de permettre effectivement au système éducatif d'aller en avant. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, le prix du maire-élève n'a pas été décerné. Aucun des candidats n'a obtenu plus d'un prix dans différentes matières. Selon vous, quelles sont les causes exactes de ces contre-performances ? Pourtant parler de baisse du niveau. Non, je pense qu'on ne doit pas parler de baisse du niveau parce que, comme vous l'avez noté, notre pays a vécu une pandémie et cette pandémie avait handicapé sérieusement le développement des enseignements apprentissages. Et aujourd'hui, si nous avons constaté ce déficit au niveau des élèves, je pense que c'est à la suite de cette pandémie qu'ils avaient handicapé le déroulement sérieux des enseignements apprentissages qui avaient fait qu'aujourd'hui, ces élèves étant victimes de cette pandémie et ayant manqué un certain nombre de crédits horaires et de disciplines d'apprentissages qu'ils n'avaient pas encore vues pendant ce temps-là, je pense que c'est ça qui explique ce qu'on peut appeler entre guillemets une contre-performance des élèves. Mais tout de même, on se félicite de ce que nous avons constaté au niveau du bac parce que le bac cette année a connu au niveau des mansions, on a gagné de 614 mansions de plus par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière, nous avions que 7 598 mansions et cette année, nous avons eu 8 212 mansions et au baccalauréat, nous avons 51,54%. Moi, je pense que nous avons pu faire un bon en avant à ce niveau-là. D'accord. Et évoquant les violences dans l'école, le président de la République, Macky Sall, a également fait savoir que l'école et l'université ne sont pas des arènes de gladiateurs. Quelle est votre lecture là-dessus ? Oui, il a raison parce que l'école et l'université ne sont pas des arènes. L'école et l'université sont des espaces de paix, des espaces de développement, des espaces qui favorisent un climat social propice aux enseignements, apprentissage. Nous sommes parfaitement d'accord quand le président le dit. Quelque part également, nous ne sommes pas d'accord quand le président, à partir de là-bas, pense stigmatiser les enseignants en qualifiant certains enseignants qui, d'après lui, sont censés être des éducateurs au lieu d'inciter les élèves à sortir dans les rues, etc. Je pense que le président de la République, dans cette partie de sa communication, c'est quelque part trompé parce que les enseignants ne sont pas des incitateurs à la violence. Ils sont dans leur espace et ils fournissent le travail correctement. Je pense que cette année, tout le monde peut le constater, l'école et l'université ont été agressés par le monde politique. La violence a quitté le terrain politique pour venir faire option dans l'école et a presque empêché les enseignants d'apprendre ça, de se dérouler correctement. Si vous vous rappelez, au niveau des académies sud du pays, notamment l'académie de Zingen-Sor, tout comme l'académie de Seydoux, les inspecteurs d'académie avaient pris des mesures pour suspendre les cours le temps au moins que ces violences-là puissent quitter l'espace scolaire. Parce qu'à un moment donné, il y avait même un risque qui était là que de vouloir continuer à dérouler des enseignants d'apprentissage au risque d'exposer les élèves à travers cette violence-là qui venait de la rue, qui venait du monde politique pour envahir l'espace scolaire. Et c'est de ce point de vue que nous avions constaté cela. Et cela a handicapé sériusement les enseignants d'apprentissage de se dérouler correctement et à Zingen-Sor et à Seydoux et dans presque partout au Sénégal. Et ça, c'est le monde politique qui a agressé l'école, qui a agressé l'université. Et ce sont les conséquences qui ont impacté négativement les enseignants d'apprentissage. Je pense que si aujourd'hui le président de la République voit jusqu'à parler des violences, il aurait dû circonscrire le périmètre de la violence, étudier sérieusement les causes de cette violence au lieu de stigmatiser les enseignants qui en réalité ne sont que des victimes de cette violence politique. D'accord. Et pour Maxal, c'est très grave qu'un enseignant censé être un éducateur, un éducateur plutôt, abuse de l'ascendance et de l'autorité qu'il a sur ses élèves en les incitant à la violence dans les manifestations de rue. Mais M. Sia, on peut noter qu'il est vrai qu'il y a aussi des enseignants politiques aussi bien du côté des élèves. Oui, on ne peut pas empêcher aux citoyens sénégalais d'exercer sa passion politique. Parce qu'avant tout, on est d'abord citoyen, avant que d'être enseignant. On est né citoyen et ensuite on devient enseignant. Mais ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on ne doit pas faire la politique. Moi, je pense que tout le monde est libre d'agir en politique ou d'agir autrement. Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on doit être stigmatisé enseignant, politicien, enseignant, instigateur, etc. Non, les enseignants ont la liberté de mener librement par leur politique. L'essentiel, c'est de ne pas pousser les élèves à les suivre dans ces dynamiques-là. Parce que le discours d'un enseignant, c'est autre que le discours d'un politicien. Et de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de lien direct entre le fait que les enseignants soient en politique et le fait que l'enseignant lui-même soit devant les élèves pour dispenser un enseignement. parce que les enseignants sont suffisamment intelligents, suffisamment compétents pour faire la différence et ne pas franchir ce rubicon-là qui leur pousserait à influencer les élèves d'une manière ou d'une autre. Maintenant, les élèves aussi qui sont en terminale, qui sont en première, sont des intellectuels potentiels. Ils savent réfléchir, ils savent choisir et personne ne peut pour moi les influencer dans un sens ou dans un autre. Parce qu'ils ont aussi la liberté aussi de vivre correctement leur citoyenneté et de ce point de vue, il n'y a pas de problème pour moi dans notre pays. Et je pense que là, le chef de l'État fait allusion à ces deux enseignants de Jouloulou qui risquaient même la radiation pour avoir délogé les élèves pour aller manifester. Oui, là aussi, au niveau de Jouloulou, nous avons été à Bignonna et je pense que, et nous l'avions même dit à travers la presse, quand nous avons été à Bignonna, nous pensons que les autorités se sont empressées de prendre ces mesures-là. Je pense qu'il ne fallait pas de manière pompeuse comme ça prendre ces mesures de manière brutale et brusque parce que ce qu'il avait été soutenu pour pouvoir exclure ces enseignants-là n'était pas avéré parce que ces enseignants n'étaient pas du tout en faute. Et ce qu'on leur reprochait d'avoir fait, ces enseignants-là ne l'avaient pas fait. C'était une erreur que de les coller ce motif-là et de pouvoir maintenant les régler. Je pense que c'était une erreur et heureusement que les autorités ont su se reprendre et se sont ressaisis et qu'aujourd'hui ces enseignants-là ont retrouvé le milieu scolaire et on travaille fortement. Finalement, ils n'ont pas été éradiés. Non, ils ne l'ont pas été. Ils n'ont pas été parce que quand ils ont su que c'était une erreur et que la mesure-là pouvait ne pas être prise. Effectivement, le maître d'éducation aussi s'en est mis et effectivement, les enseignants-là, on les a remis à leur place et ils ont continué à faire leur travail correctement. D'autant plus que c'était des enseignants modèles qui ont toujours pris à travailler correctement et ont été tous appréciés par l'équipe pédagogique et par le milieu dans lequel également ils évoluent. Je pense qu'il n'y avait pas à fouetter en chat et ça ne méritait pas cette clameur que les gens avaient accordé autour de cette question-là. Justement, M. Sarr, quel doit être le rôle de l'enseignant face à cette situation de crise, surtout avec les élèves ? Oui, face à une situation de crise, le rôle d'un enseignant c'est de rester éducateur. C'est de rester éducateur et quand on dit que quelqu'un doit être là pour rester éducateur, c'est qu'il doit mettre son expérience au profit non seulement de l'école mais également au profit de la communauté. Parce que, comme on le dit, l'éducation est une expérience sociale au contact de laquelle l'enfant se découvre, enrichit ses rapports avec les autres, acquiert les bases de la conscience et du savoir-faire et cette expérience doit débuter avant même l'âge de la scolarisation obligatoire. De ce point de vue, l'éducation en tant que telle doit débuter à part de la maison. Il y a un certain nombre de prérequis, de dispositions que les parents doivent inclure aux enfants avant même qu'ils ne soient à l'école. Et à part de l'école, maintenant, les enseignants les prendront et feront également de véritables citoyens en les inculquant beaucoup de choses, beaucoup de qualités et de ce point de vue-là, c'est ça qui nous permettra véritablement aux élèves qui demain seront de futurs dirigeants de ce pays d'être des citoyens capables et des citoyens engagés au service du développement de leur localité. Rése aussi. D'accord. Le chef de l'État, Macky Sall, a dit au gouvernement donc d'examiner des voies et moyens d'introduire l'enseignement civique dans les écoles sénégalaises afin de préparer les citoyens de demain, dit-il. Quelle lecture vous en faites de l'éducation civique à l'école ? Oui, je pense que nous nous avons été formatés dès notre tendre en France à l'école à part de ces cours et ce sont des cours qui au fur et à mesure avaient été presque délaissés par l'État parce que c'est l'État qui définit la politique éducative notamment le chef de l'État et il est heureux de constater que le président de la République s'est repris avant parce que moi je pense que le président de la République qui à l'occasion de la cérémonie avait commis une maladresse dans sa communication en voulant stigmatiser les enseignants aujourd'hui s'est repris hier en conseil de ministre et a rendu un hommage vibrant aux enseignants je pense qu'il est toujours dans cette dynamique là et c'est la raison pour laquelle nous avons compris ce qu'il veut dire à part de cette initiative prise parce que pour moi l'éducation comme on le dit c'est un véhicule des cultures et des valeurs l'éducation également permet de construire un espace social un espace de socialisation et l'éducation aussi est en creusé comment donc il y a un certain nombre de choses que l'élève doit comprendre et de pouvoir évoluer avec et à part de ce moment si on cimente l'élève si on formate l'élève sur ces valeurs là et que l'élève devient très fort très doté de ces valeurs là je pense que plus rien ne pourra demain l'influencer à devier et à faire autre chose que de rester dans la voie normale dans la voie correcte et dans la voie qui va lui permettre de se diriger vers un avenir jadien Arrêtons-nous un peu M. Sarr sur l'éducation civique je pense qu'une fois ça a existé au niveau des écoles d'enseigner l'instruction civique oui l'éducation effectivement jusqu'à présent d'une manière ou d'une autre l'éducation civique est dispensée mais c'est peut-être le temps qu'il lui a accordé la manière de l'enseigner c'est ça qui ne permet pas effectivement à l'élève de mieux comprendre l'enjeu et de se déterminer par rapport effectivement à son environnement civique je pense qu'au-delà de l'éducation civique nous devons aussi pousser un peu vers l'éducation à la citoyenneté parce que c'est plus englobant l'éducation à la citoyenneté pour moi est beaucoup plus englobant parce que ça permettrait effectivement à l'élève de comprendre son milieu d'être bien éduqué et d'avoir effectivement les dispositions d'une éducation civique et au-delà maintenant d'être un véritable citoyen je pense que le président doit travailler à ce niveau pour permettre effectivement aux élèves de mieux se conduire dans la vie parce que dans tous les cas l'éducation a pour visée essentielle l'épanouissement de l'être humain dans sa dimension sociale et c'est la finalité qui est visée et que cette finalité doit nécessairement passer par un enseignement de qualité par un système éducatif performant et c'est de là que nous voulons que notre pays s'inscrive dans cette véritable dynamique d'accord ne pensez-vous pas qu'il est un peu tard de prendre une telle décision d'introduire cette matière dans l'école il est un peu tard d'attendre que les choses dégénèrent surtout ce qu'on vit actuellement au Sénégal pour introduire cette matière dans les écoles non je ne le pense pas parce que comme on le dit il n'est jamais trop tard pour mieux faire d'autant plus que nous sommes dans une société éducative et qu'une société éducative est toujours fondée sur l'acquisition l'actualisation et l'utilisation des connaissances et je pense que ce sont les trois fonctions à mettre en exergue ici et c'est dans le sens que je donne à cette initiative envisagée par le président de la république et nous en tant qu'enseignants nous allons nous adapter et conduire effectivement ce système là dans cette dynamique parce que l'éducation doit également s'adapter aux mutations de la société parce que comme vous le savez nous sommes dans une société en perpétuelle mutation et que ces mutations affectent d'une manière ou d'une autre les élèves et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours nous adapter et adapter notre enseignement par rapport aux mutations actuelles pour que cet enseignement puisse avoir un comportement adéquat sur l'élève et lui permettant de devenir un citoyen accompli pour son pays et pour également son avenir lui-même bien sûr bien sûr lors du concours général toujours nous y restons le chef de l'état a invité à saisir les opportunités de l'intelligence artificielle en effet l'édition de cette année je l'ai dit tantôt du concours général a porté sur le thème opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais êtes-vous d'avis oui je suis parfaitement en phase parce que comme je vous l'ai dit tantôt par rapport à l'adaptation que notre système éducatif doit faire par rapport au monde actuel et de ce point de vue c'est de ce point de vue que s'inscrit l'intelligence artificielle parce que à mon avis l'intelligence artificielle est au moyen d'améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous parce que nous sommes dans un système à plusieurs vitesses nous sommes dans un environnement qui est presque pollué par le développement exponentiel de l'électronique au point que s'il n'y a pas un dispositif qui est là pour canaliser les élèves à mieux se conduire ils pourront avoir une conduite égarée et c'est de ce point de vue qu'il va falloir mettre en place un dispositif au niveau de l'école pour permettre effectivement au système éducatif de bénéficier convenablement de l'intelligence artificielle mais comment sauvegarder l'avenir du travail quand la robotique élimine par million des corps de métier je pense que ça a déjà commencé dans les pays occidentaux ce n'est pas encore arrivé en Afrique particulièrement au Sénégal le taux de chômage risque de s'élever encore oui vous le dites ça c'est fondamental et c'est le challenge de tout état aujourd'hui comment faire pour s'adapter le monde du travail par rapport effectivement au développement exponentiel de la technologie parce que de plus en plus le travail est menacé les travailleurs aussi sont menacés parce que avec le développement de la technologie avec cette intelligence artificielle aujourd'hui l'homme a tendance à être substitué par la machine au point qu'on n'a plus besoin de ses services de ses compétences et aujourd'hui c'est le constat qui est là qui est amer et c'est la raison pour laquelle au-delà de au-delà de l'individu l'état doit développer des moyens pour permettre effectivement au travail de 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 parce que le travail permet à une société d'avoir un équilibre et nous devons tous avoir l'équilibre social dans ce pays là si vous voyez que partout dans des pays où les gens sont portés surtout les jeunes à s'adonner à des casques c'est parce qu'ils sont frustrés ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas d'emploi ils sont désœuvrés et ils sont presque bannis par la société parce que la société ne reconnaît l'individu qu'à travers ce qu'il gagne oui bien sûr à travers son avoir et si la société vous catalogue la société vous caractérise parce que vous n'avez rien vous n'avez pas d'emploi vous n'êtes pas du tout à l'assurer et là vous devenez un éternel frustré et donc du fait que vous êtes un éternel frustré vous êtes porté à faire des cases à porter à être un révolutionnaire pour éviter de pareilles situations pour éviter de pareilles comportements assez développés dans notre pays nous devons travailler à mettre en place des bases qui vont permettre au travail d'exister et de continuer sinon bonjour les dégâts et personne ne sera à l'abri de ça qu'il soit politique qu'il soit pas politique et nous serons tous envoyés par ce phénomène qui aujourd'hui gagne du terrain on a fini de s'indigner à travers le phénomène Barça-Barça où des jeunes sénégalais sont condamnés à ce qu'on appelle le suicide anomique ils savent ce qui les attend mais malgré tout ils disent qu'ils vont partir et peu importe le sort qui les attend donc ça également c'est ce qu'on appelle le suicide anomique et aujourd'hui la plupart des jeunes sénégalais sont condamnés à un suicide anomique or l'état doit déployer des moyens pour indiquer ce phénomène pour permettre effectivement aux jeunes sénégalais de séparer le comportement dans le pays et c'est à part du travail à part de l'existence du travail à part des canaux qui vont permettre à ces jeunes là d'avoir du travail et ceci va permettre d'instaurer l'équilibre social dans notre pays et va permettre effectivement aux jeunes sénégalais mais aux pays de manière générale de vivre dans de très bonnes conditions c'est vrai que nous sommes à l'ère du numérique l'intelligence artificielle elle est bonne mais les conséquences risquent d'être très lourdes pour l'Afrique oui effectivement les conséquences sont là et ce sont des conséquences qui peuvent être dramatiques imaginez dans notre pays aujourd'hui on a suspendu presque le tiktok comme on dit pour le gouvernement c'est à part de ce phénomène tiktok c'est le réseau social que les gens sont instigués à faire des casse à faire des violences et aujourd'hui l'état a pris des mesures de les suspendre ça a aussi fait partie des méfaits du développement exponentiel de la technologie donc le numérique aussi a ses conséquences et ses conséquences sont drastiques sont néfastes aussi pour les jeunes et les poussent aussi à avoir des comportements déviants et c'est c'est la raison pour laquelle nous avons véritablement un challenge à tous les niveaux que nous soyons enseignants que nous soyons gouvernants nous devons tous déployer des moyens pour permettre effectivement à l'intelligence artificielle de mieux conduire nos jeunes de mieux conduire les Sénégalais vers véritablement des destines meilleures et de combattre véritablement ce phénomène qui continue et qui commence à gangrener véritablement la société en elle-même et à pousser beaucoup de jeunes à avoir des comportements déviants d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission littéraire l'encre et la plume et nous recevons ce matin Mbahissar le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation le SADEF c'est vrai que nous sommes en vacances vous en êtes où avec les revendications je pense qu'il y en a toujours récemment le G7 avait rencontré le ministre de la fonction publique oui quand on est syndicat on est toujours porté à faire des revendications parce qu'aujourd'hui mais malheureusement le constat que nous avons c'est que au lieu de faire des revendications de conquête lesquelles revendications peuvent apporter le progrès social tant espéré aux enseignants depuis quelques années nous sommes condamnés à ne faire que des revendications de restitution parce qu'on signe des protocoles et on coud derrière leur application et le gouvernement tergivers le gouvernement opte pour le dilatoire le gouvernement opte pour le mépris après avoir signé ce protocole maintenant vous avez constaté que depuis presque un an le comité de suivi qui devait conduire l'application des accords signés ne s'était pas réuni et c'est tout dernièrement que ce comité s'est réuni sous la roulette du ministre de la fonction publique alors qu'il était le seul ministre au moment où les autres ministres signataires tous devaient être là-bas donc ça également ça montre nettement que l'état n'est pas dans une dynamique d'apaisement dans une dynamique de mettre en place des mécanismes pour appliquer correctement les accords établis entre le gouvernement et les syndicats c'est le constat que nous avons un constat qui est amer il y a une question lancinante qui est là qui nous avait tous les jours c'est la question relative au statut des enseignants décisionnaires on ne lâchera jamais cette question tant qu'elle n'aura pas de solution parce que comme vous le voyez ces enseignants sont des honnêtes hommes et femmes qui ont accompli un travail de 10 ans pour le développement de l'éducation et de la formation dans notre pays et qui malheureusement sont condamnés à un statut précaire qui les rend plus que vulnérables une fois à la retête et c'est de ce point de vie que nous sommes amenés à combattre ce phénomène et à faire en sorte que des conditions meilleures soient pour ces enseignants c'est pourquoi nous sommes portés à toujours portés en bandoulière cette revendication sur le statut des enseignants décisionnaires il y a également la question l'enseignante de la formation des enseignants parce qu'il y a des avec le manque de professeurs l'état a fait recours à des enseignants qui opéraient à l'élémentaire et qui tutelaires de diplôme académique ont été propulsés dans les collèges et les lycées du Sénégal depuis des années ces derniers aspirent à une formation au niveau de la facette pour valoriser leur expérience afin d'avoir un diplôme professionnel pour pouvoir évoluer dans leur carrière jusqu'à présent l'état du Sénégal t'as réservé donc ça également c'est un problème qui est là et ça handicap même le développement de l'éducation dans notre pays du fait qu'un enseignant doit toujours être motivé pour pouvoir dispenser un enseignement correct et quand on parle de motivation on ne parle pas seulement que d'argent et ça fait partie des conditions motivantes un enseignant qui aspire à une formation qualifiante lui permettant de se propulser vers une situation meilleure je pense que ça améliore la qualité des enseignements apprentissage mais voilà que notre pays on maintient ses enseignants dans ce statut précaire de s'agir de cours et d'étaler de s'agir de cours et il y en a même certains qui risquent d'aller à leur tête sans jamais pouvoir subir une formation qualifiante au niveau de la facette ça aussi c'est un phénomène qui est là que nous déplorons et malheureusement le gouvernement aussi t'as dit à ce niveau-là voilà autant de questions qui nous habitent et qui font que nous sommes tout le temps portés vers la revendication pour que ces conditions puissent s'améliorer convenablement d'accord vous avez parlé tout à l'heure de revendications de restitution oui les revendications de restitution ce sont les revendications qui émanent d'un protocole d'accord du moins signé par le gouvernement du Sénégal et les organisations syndicales et quand le gouvernement peine à appliquer ce protocole cet accord nous continuons à dérouler des plans d'action pour demander au gouvernement d'appliquer cet accord-là c'est ça que nous appelons des revendications de restitution au lieu de progresser parce qu'on a qui déjà un protocole d'accord déjà signé doit être appliqué pour nous permettre d'avancer n'est-ce pas mais si on signe un protocole le gouvernement ne l'applique pas au point que nous sommes obligés encore de dérouler des plans d'action des séries de grèves autour de ce protocole pour demander son application c'est ça que j'appelle des revendications de restitution c'est comme si le gouvernement a confisqué notre but et nous lui demandons de nous le rendre et c'est ça que nous appelons les revendications de restitution d'accord monsieur Sars c'est vrai que vous ne faites pas partie du G7 c'est-à-dire les syndicats les plus représentatifs mais n'empêche est-ce que ces syndicats consultent les autres syndicats qui ne sont pas représentatifs pour aller négocier sur la table du gouvernement non 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 il n'y a pas de consultation au préalable qui est faite avant que ces syndicats ne rencontrent le gouvernement ils partent ils rencontrent le gouvernement c'est à partir de la presse que nous découvrons leur contenu et c'est ça c'est ça le format qui est là depuis et malheureusement il faut le dire aussi malheureusement parce que là on n'améliore pas la qualité des négociations parce qu'on aurait aimé avoir des négociations de qualité en incluant les points de vie des uns et des autres en faisant en sorte tous les syndicats qui soient représentatifs ou non soient consultés en amont des négociations pour leur permettre d'ensifier leurs arguments et leur permettre effectivement d'avoir beaucoup plus d'arguments devant le gouvernement leur mettant d'évoluer correctement et c'est ça que nous avons donc constaté et déploré à chaque fois mais tout compte de fait le SADEF se diaproie sur le terrain c'est vrai qu'on n'a pas formellement 10% à l'occasion des élections mais nous la représentativité que nous avons à travers le pays dépasse largement 10% mais c'est parce que le mode d'élection qui avait été utilisé le mode électronique nous n'avons jamais été d'accord et c'est ce mode qui nous a été défavorable il faut le dire parce que les enseignants pour la plupart qui sont membres de notre organisation syndicale n'avaient pas voté et que certains aussi étaient surpris de voir de recevoir des messages leur expliquant que vous avez déjà voté alors que ces derniers n'avaient pas encore accompli leur vote parce qu'il faut aussi le dire et le déplorer ce vote là aussi a permis à certains syndicats de constituer au niveau de leur siège véritablement des quartiers généraux pour pouvoir voter à la place des enseignants eux-mêmes parce que disposant des données personnelles des enseignants et ils ont manipulé l'émirador qui n'était pas sécurisé ils sont entrés là-bas et ils ont voté à la place des enseignants et c'est ce qui leur a permis aujourd'hui pour certains d'avoir ce gain qu'ils ont nous on a laissé libre champ aux enseignants et ce vote nous a porté plus que préjudice parce que non seulement beaucoup de nos camarades n'ont pas voté mais certains également qui voudraient voter ont vu que leur vote avait été déjà accompli par d'autres sans pour autant que même ne vote ça aussi c'est un phénomène qui est là que personne ne peut nier que nous avons constaté mais tout compte fait nous continuer à travailler correctement et à être au service et des enseignants et de l'école sénégalaise M. Sarr ceci est-ce que ce n'est pas ce qui bloque souvent les choses côté négociation avec le gouvernement car le G7 est bien vrai que ce sont les syndicats les plus représentatifs pour aller négocier n'empêche ces syndicats doivent consulter les autres syndicats pour que vraiment tout marche oui en tout cas l'idéal serait comme vous dites qu'en amont de chaque négociation qu'il y ait une rencontre d'essence une rencontre de partage entre les syndicats représentatifs et les syndicats non représentatifs afin que nous puissions leur doter d'arguments suffisants leur permettront d'évoler correctement sur la table les négociations afin que nous puissions avoir des négociations de qualité c'est ça l'idéal mais malheureusement ces syndicats-là n'optent pas vers cette dynamique-là ils sont trop suffisants d'aller auprès du gouvernement et le plus souvent certains passent à côté aux sorties de la rencontre avec le gouvernement et des décisions qui sont prises souvent ne trouvent pas l'assentiment populaire de la base et c'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous voyez que des actes sont pris entre eux et le gouvernement tout de suite le lendemain cela a été remis en cause et ça pousse effectivement à un éternel recommencement et c'est malheureux parce qu'ils ont voulu avoir un comportement comme ça qui ne permet pas des négociations inclusives et ça aussi le gouvernement les a accompagnés depuis très longtemps parce qu'il faut que l'on fasse la différence entre négociations collectives et dialogue social le président de la république a érisé au conseil du dialogue social dans notre pays cela pour nous a un sens parce que le dialogue social a été relevé à un niveau important mais malheureusement malheureusement ce dialogue social a une vision éthique des choses on ne consulte on ne convoque dans ce dialogue social que les syndicats représentatifs alors que dans tous les pays du monde le dialogue social est ouvert et inclusif c'est ce que nous avons toujours déploré et nous continuons de le déplorer nous pouvons comprendre que quand il y a négociation que les syndicats appelés représentatifs vont sur la table du gouvernement mais quand il y a négociation collective que toute organisation syndicale légalement constituée doit être conviée à donner son point de vie parce qu'ici nous sommes appelés à une construction sociale et du fait que nous sommes appelés à construire notre socle social je pense que tous les syndicats ont leur place ici pour donner leur point de vie pour participer à ce talent de construction d'une dynamique sociale d'une dynamique d'apaisement envie de bâtir un climat social apaisé pour permettre effectivement aux enseignants apprentissages de se dérouler correctement mais c'est ça notre Sénégal et qu'en est-il de votre organisation syndicale le SADEF oui le SADEF se déploie d'ailleurs ça nous nous préparons à organiser notre conseil syndical encore à nouveau qui regroupe l'ensemble des départements et je dois dire que nous avons 50 sections réparties à travers le pays nous sommes une organisation syndicale très bien implantée très bien organisée et qui fonctionne correctement et qui se met tout le temps au service des enseignantes et des enseignants en suivant leur carrière partout au Sénégal parce que nous nous inscrivons dans une dynamique de faire le syndicalisme autrement est mieux le Sénégal autrement est mieux c'est un Sénégal forté vers le développement faire en sorte que l'enseignant sénégalais où qu'il se trouve ne soit pas amené à se déplacer à faire des kilomètres pour se rendre à des cartes auprès de la fonction de son dossier partout au Sénégal où nous avons mis en place un mécanisme d'information de communication qui prend en compte l'ensemble des préoccupations des enseignantes et des enseignants nous avons une équipe qui tous les jours se met dans le dispositif dans le circuit au niveau de la fonction publique au niveau de la direction de la solde au niveau du ministère de l'éducation nationale au niveau de la direction des examens et concours dans tous les niveaux de l'état où les enseignants sont appelés à avoir des difficultés par rapport au fonctionnement lié à leur carrière le dispositif se met en place et se met à leur service et nous sommes tout le temps à ce niveau et nous le rendons on éteigne le service et je peux même dire que nous sommes le seul syndicat au Sénégal à avoir ce dispositif là qui est poncton à ce niveau-là parce que nous donnons du temps aux enseignants nous notre temps c'est les enseignants tout le temps que nous avons tous les jours du lundi au vendredi ce sont les enseignants à travers leurs préoccupations qu'on soit en vacances ou qu'on ne soit pas en vacances nous le dispositif fonctionne tous les jours il faut également le dire depuis quelques jours nous sommes handicapés depuis qu'on a appliqué cette restriction sur les données mobiles parce que la communication ne fonctionne pas chez nous de manière fluide parce que nous communiquions à travers un dispositif Batchap et avec la situation des données mobiles aujourd'hui il y a une restriction qui est là et qui nous empêche véritablement de conduire correctement notre machine de communication à l'endroit de tous nos collègues enseignantes et enseignants répartis à travers le Sénégal c'est dommage aussi oui d'accord une dernière question quelle appréciation avez-vous sur les résultats des examens de manière générale le CFE le certificat de fin d'études élémentaires a connu un taux de réussite de 82,08% contre 113 80% en 2022 soit un bon de 8,28% le BFM le brevet de fin d'études moyennes suit la même tendance avec un taux de réussite de 116,3% contre 110,38% en 2022 et pour le baccalauréat il y a eu 51,54% d'admis une légère baisse par rapport à l'année dernière oui effectivement mais dans l'ensemble nous pouvons nous féliciter et féliciter les enseignants pour avoir accompli ce résultat là il faut positiver comme on dit parce que rappelez-vous je vous l'ai dit tantôt que notre pays sort plus ou moins de cette pandémie là qui avait handicapé sérieusement les enseignants apprentis à se dérouler correctement ceux qui sont en terminale aujourd'hui étaient en seconde quand la pandémie envahissait notre pays et grâce à l'intrigent au dynamisme et à la compétence des enseignants nous avons obtenu ces résultats là comme vous l'avez rappelé un bon de 8,28% au niveau du CFE un bon de 5,92% au niveau du BFM je pense que ça ce sont des taux importants que nous avons enregistrés et qui nous poussent à croire à l'efficacité de notre système éducatif et à le rendre davantage performant et nous en tant que syndicat ce que nous voulons c'est que le système éducatif aille de l'avant que le système éducatif soit plus performant que le système éducatif soit doté doté de moyens lui permettant de produire un citoyen accompli au niveau de notre pays et c'est le travail que nous sommes en train de mener et tout le temps que je fais nous sommes à ce niveau là et nous faisons le travail correctement parce que partout dans le monde on le dit l'éducation dans ces diverses formes a pour mission essentielle de tisser des liens sociaux entre les individus et c'est de ce point de vue que nous travaillons tout le temps pour accompagner le système éducatif sénégalais à aller de loin et c'est pourquoi nous avons bâti notre syndicalisme sur le syndicalisme de développement qui cadre un peu avec une certaine manière de faire du syndicalisme parce que nous nous sommes portés vers le développement et tout ce qui participe à rendre le système éducatif performant nous y sommes et nous travaillons tout le temps vers ça pour avoir un système éducatif performant pour permettre effectivement à notre pays d'aller de l'avant d'accord merci beaucoup monsieur Sars c'est quoi votre mot de la fin merci c'est à moi donc de vous dire merci et je voudrais aussi remercier l'ensemble des auditeurs et auditrices de Réomy FM qui nous suivent ce matin et en profiter pour souhaiter de joyeuses vacances à l'ensemble des enseignantes et enseignants du Sénégal pour leur souhaiter que ces vacances soient studieuses que ces vacances ne soient pas seulement des moments de repos mais des moments d'anticipation pour leur permettre de réfléchir et de poser encore des jalons pour l'année scolaire à venir et nous allons organiser notre conseil pour faire le bilan de l'année scolaire écoulée et de citer également les perspectives pour l'année scolaire 2023-2024 qui en n'ont pas douté sera certainement dans une situation parce que comme vous le savez nous sommes à l'antéchambre des élections présidentielles et que ces élections également à travers les campagnes qui seront menées par les politiques l'école aussi certainement risque aussi d'en recevoir également des contre-coups surtout par rapport aux crédits horaires surtout par rapport aux bruits sonores qui seront menés ça et là il y aura beaucoup de choses qui risquent véritablement d'handicaper le déroulement correct des enseignements apprentissages et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons la paix la stabilité dans notre pays parce que sans la paix sans la stabilité nous ne pouvons pas bâtir le conseil éducatif performant Merci beaucoup Mbahi Sarr secrétaire générale du SADEF syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation Reoube FM vous remercie pour cette invitation Merci beaucoup Merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures Merci à Dyao Diab et Bachir Sissi pour l'enregistrement de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine